ok on est en stream bonjour du coup bonjour à tous et bienvenue dans sur la chaîne du coup pour une nouvelle vidéo évidemment en stream c'est plus accueillant que préaulard alors je sais pas ce qui se passe je suis déjà en train de regarder j'ai mes nu mes câbles qui se sont mêlés entre eux là j'ai pas compris attendez deux secondes ça commence bien c'est bon c'est des mêlées voilà j'ai démêlé les câbles je sais pas ce qui s'est passé se sont mêlées entre là ok donc on est reparti pour une nouvelle aventure aujourd'hui le stream sera un peu plus long qu'il est hier mais combien de temps par contre je sais pas s'il va durer vraiment très très longtemps parce que je sais pas si vous entendez un peu j'ai l'avons un petit peu cassé légèrement donc du coup je vais pas non plus trop 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 forcer aujourd'hui juste je refais un point parce que je ne sais plus trop où je m'étais laissé hier je crois que je m'étais arrêté ici alors sébastien a fait le creuve achet pour partir avec lui ok donc il ya ces deux quêtes là à faire évidemment c'est du dédale qui est presque fini on a ça à faire voilà l'appel de l'amitié aux trois ballets rapporté une de demi-guise à cloud in moon très bien l'histoire de roland du chêne parler à délai du chêne on va commencer par l'appel de l'amitié du coup qui est logiquement ici oula commence bien sachant que je si je ne dis pas de bêtises on a une quête ça lague un peu là pour commencer c'est le temps que ça se chauffe un peu là voilà alors on a cette quête là et on a bien sûr vengeance vénéneuse parler à l'homme qui remonte derrière les trois ballets donc on a deux quêtes à faire en même temps quasiment ici donc déjà j'ai trois ballets et j'ai l'homme derrière les trois ballets aussi donc alors attendez où est ce qu'il serait lui on va aller là haut on va aller lui parler vite fait en même temps comme ça notre collaboration alors qu'est ce qui t'arrive mon gars monsieur est ce que tout va bien c'est gentil de demander je m'appelle à clé bars et non ça ne va pas je prépare une sorte de vengeance contre mon ancien partenaire d'affaires une vipère du nom d'alfred lol et il m'a évincé de notre affaire de fournitures de botanique alors que nous venions de nous lancer selon lui je serai trop lunatique lunatique je te jure j'imagine que c'est à tu être vraiment frustrant pour vous à une page derrière oui ça m'a été je suis passionné par mon travail imbécile arrogant lui aussi passionné et je compte bien le lui rappeler en lui dérobant sa précieuse possession une tentacula vénéneuse qui l'a fait pousser et qui devait être la clé de voûte de notre affaire et je ne peux pas m'en approcher roots singer me surveille comme inauguré à cause de l'eau lait sans doute mais personne ne soupçonnerait un élève alors qu'en pensez vous vous voleriez la plante pour moi heuuuummmmmm allez je m'en charles je vais chercher la tentacula vénéneuse fantastique je savais que la justice vous tenait à coeur aussi prenez autant de fournitures de botanique qu'il vous faut tout ce que je demande c'est que vous me rapportiez la tentacula vénéneuse cela dit j'en ai déjà sans moi je peux pas te la donner la mienne il me faut seulement cette tentacula vénéneuse alors je suis obligé d'aller dans la truc ok heuuu ok bon bah on va y aller vite fait je peux donc trouver la cave de monsieur l'olé ah là bah vite toi viens là action voilà oula descend on voit d'où parfait ok donc ça c'est fait on a déjà une page ici qui traînait et une deuxième celle là je l'ai vu j'étais pas sûr de l'avoir d'ici mais le sort est quand même à une bonne portée le sort à une bonne portée c'est nickel c'est sûrement ici heuuu voilà ah mais d'accord c'est là ok on est bon on est bon on est bon on rentre dans la cave on va aller prendre là oh oh sérieux il m'a vu direct quoi il m'a vu mais direct quoi j'ai même pas eu le temps il s'est retourné direct je m'attendais pas ce qu'il se retourne c'est dingue comment ils me voient malgré le sortilège voilà on va passer par là mais quoi mais il me brain il fait des demi tours exprès ou quoi oh la 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 oh ça va me gaver ça ça s'il fait une demi tour comme ça pour me brain ça va m'énerver monsieur l'olée ne doit pas me voir j'ai pas récupé ça mais c'est bizarre barre toi ok en fait s'il se retourne pas j'ai l'impression que c'est juste moi qui était peut-être trop bruyant peut-être alors on déverrouille assez hors de niveau ouais voilà il me fallait bien le sort là et on ne bouge plus et c'est bon ça ouvre où est cette tentacula vénéneuse non tu ne me vois pas tu ne me vois pas tu ne me vois pas très bien comme ça il arrive à me voir quand même c'est un truc de ouf voilà très bien il y a des coffres partout à prendre j'aimerais bien les prendre mais je sens que ça risque d'être un peu compliqué ah mais c'est quoi c'est pas une cave c'est carrément des souterrains qu'il a le mec incroyable ouais de toute façon là je peux oh la vache comment éclater les araignées en deux secondes ah après ça je voulais faire ça dégage ça dégage par contre ils sont peut-être un peu forts dans mes oreilles je vais baisser un peu le son parce que je suis en train de m'éclater les oreilles voilà on est bien on est bien là ça va bien régler le problème alors il y a plein de trucs partout à prendre euh de la mandragore des brins de polygames et de la mandragore par contre je prends tout j'en ai rien à foutre je suis désolé mais là c'est une heureuse une ressource infinie plein de trucs partout donc je vais tout récupérer ce que je peux les choux mordeurs de chine très bien euh euh non on peut pas ah non mais je peux pas aller par là comment je vais là haut il y a peut-être un escalier derrière là bas qui peut m'y amener on va aller voir ça c'est la tentacule la vélèneuse là voilà parfait je vais avant de récupérer la tentaculaire je récupère le coffre on ne sait jamais jamais ce qui peut se déclencher donc je préfère d'abord faire ça voilà uniforme avec scolaire avec pull très bien et j'ai l'impression d'avoir tout récupéré ici donc très bien on peut partir en fait la cave elle est grande mais ça va en fait pas non plus mais c'est plus une grotte qu'une cave pour le coup c'est les araignées partout et tout le mec il va vraiment chercher ses trucs là dedans c'est un fou le type il y a un coffre que j'aimerais bien récupérer aussi là bas on va aller de l'autre côté là bas merde évidemment il revient par là il va récupérer vite fait le coffre et voilà l'objet là et c'est bon what comment il a spawn là lui sérieux bon je me tire allez on est parti on est parti de là ok ça c'est fait ça c'est c'était trop chelou comment ça comment il a spawn et tout le mec au calme ah ah j'ai vu toi bono de bière au beurre ah je vais pouvoir voir la porte qui est là en plus ah non pas du tout pas du tout avez vous déjà terminé la mission que je vous ai confié oui bonjour monsieur Barnes j'ai votre tentacula vénéneuse j'aimerais voir la tête de l'olé quand il réalisera que sa précieuse plante a disparu on verra qui est lunatique bien joué laissez moi vous en débarrasser c'est une tâche bien plus difficile que prévu une petite compensation serait bienvenue c'est juste je suppose je respecte votre sens des affaires eh ouais mec voici un petit quelque chose à dépenser chez Zonko chez Zonko qu'est ce que j'en fous merci encore pour votre aide vous avez un bel avenir devant vous grand botaniste en pot de dragon cool et 500 pièces d'or impeccable ça c'est ça qu'on voulait ça c'est bon j'adore ce jeu franchement j'adore ce jeu préolard me voilà alors on va maintenant faire cette quête là du coup hop bonjour voilà Sirona bonjour Sirona j'ai reçu votre hibou tout va bien bonjour vous avez réussi à trouver l'autre coq euh oui oui merci nous avons pu discuter il vous passe le bonjour ravi de l'entendre je me passerai des détails sur votre conversation et je vais m'abstenir de vous rappeler de faire attention mais faites attention quels que soient vos plans je... bien sûr dans votre hibou vous disiez vouloir mon aide pour quelque chose tout à fait j'ai pensé que vous pourriez aller rendre un service à mon amie Dorothy Sprottel à Campola en haut je ne crois pas connaître madame Sprottel elle est adorable son défunt mari Aydan était un ami de mon père d'ailleurs je logeais chez Dorothy et Aydan les étés où je travaillais ici comme serveuse dans ma jeunesse je l'ai vu quelques fois depuis la mort d'Aydan mais en ce moment le pub me prend tout mon temps et je n'ai pas pu être aussi présente que je l'aurais souhaité j'aimerais que vous passiez la voir elle a sûrement besoin d'aide pour récupérer les ingrédients utiles à la fabrication de ses potions Wiggenweld et que vous pourriez récupérer quelque chose pour moi dans la foulée une boîte remplie de vieilles lettres euh... d'accord pourquoi vous laissez votre boîte de lettres au Sprottel ok pourquoi monsieur et madame Sprottel ont-ils toujours votre boîte de lettres ? c'est l'une de celles qui me reste de ma jeunesse Dorothy l'a trouvé en vie dans un placard j'ignore ce qui s'y trouve ces lettres sont probablement terriblement dramatiques les divagations d'une sorcière adolescente et de ses amis si vous trouvez la boîte vous pouvez y jeter un coup d'oeil à vrai dire je pense qu'elle contient de beaux souvenirs elles vont venir avoir ça pourquoi madame Sprottel possède-t-elle une réserve de potions Wiggenweld ? Dorothy est une potioniste de talent elle fournit des potions Wiggenweld aux marchands itinérants c'est une précaution devenue nécessaire malheureusement avec les fidèles de Ranrock qui rôdent sur les voies commerciales nous ne sommes plus en sécurité bon bah allez je vais essayer je vais essayer de passer la voir ce serait formidable pour moi comme pour Dorothy Aidan m'a porté la boîte de lettres quand il est tombé malade Dorothy saura vous dire à quel endroit il l'a lâché très bien vous trouverez le hameau au nord de Préaulard dites bonjour à Dorothy de ma part très bien alors on est parti on va aller voir Dorothy à Sprottel à Campaulard en haut donc évidemment il faut quitter Préaulard à Préaulard et on va aller voir Dorothy enfin des fois quand je regarde le décor comme ça on se croirait surtout dans un beau petit jeu RPG de cloud traditionnel alors que c'est un jeu Harry Potter toi je t'ai pas loupé toi voilà c'est bien je récupère plus en plus de pages au fur et à mesure à la fin on aura un peu à récupérer que toutes les routes mènent à Préaulard cette montagne là bas aussi est tellement stylée euh alors on continue euh viens là toi euh là y'a quoi là dedans là y'a quoi ici là on voit qu'il y a plein de trucs à récupérer est-ce qu'on peut récupérer les trucs ici ouais le manteau droit ah oui d'accord ah c'est où ça euh où est-ce que ça serait où est-ce que ça serait où est-ce que ça serait j'ai mis un coffre là c'est bien ce qu'il peut sembler voilà euh où est-ce que ça va être le truc là je l'ai ça a fallu l'avoir quand même c'est bon je l'ai et voilà c'est bon parfait la page de guise de sorceres récupérée voilà c'est parfait ça ok on continue du coup oula le moins qu'il s'est levé d'un coup c'est bizarre bon on continue notre trace j'ai tranquillement voilà on est là là on va pouvoir voler et ça c'est bien hop c'est parti donc on va aller là bas du coup un château il devait être très imposant du temps de sa splendeur ah ouais on va nouvelle zone du coup ici voilà très bien avec une nouvelle cheminette ça veut dire qu'il y a ah il y a même une quête à récupérer ici il y a une quête ici en même temps il y a plein de trucs à faire là visiblement ça va être cool bonjour madame Sprottel en fait c'est Sirona Ryan qui m'envoie prendre de vos nouvelles oh cette chère Sirona une perle une perle depuis toujours elle a pensé que vous auriez besoin d'aide pour trouver des ingrédients de la potion Wiganweld et elle a eu raison mon cher Aidan les récupérait pour moi depuis sa mort mes réserves ça me nuise toutes mes condoléances madame Sprottel oh merci l'amour de ma vie sans lui je suis perdue si vous acceptez de récupérer des orglues pour moi je serais ravie de vous dédommager pour votre peine ok alors j'en ai sur moi je peux tout à fait aller chercher ouais ça c'est bon j'ai déjà si vous parlez ou non j'en ai sur moi oh merci oh c'est formidable les marchands itinérants seront ravis de pouvoir réapprovisionner leur stock de potions Wiganweld Sirona a aussi dit que monsieur Sprottel devait lui remettre une boîte de lettres quand il est tombé malade tout à fait j'avais presque oublié je l'ai retrouvé juste avant la mort d'Aidan il voulait la rapporter à Sirona et en profiter pour boire une bière au beurre ou deux ces deux là étaient comme de beaux trucs sur une branche Aidan est tombé malade alors qu'il récupérait des orglues en chemin il a réussi à rentrer à la maison mais il a dû lâcher la boîte dans la grotte la grotte se trouve dans les collines juste au sud ouest du hameau vous y trouverez des orglues et la boîte de lettres euh... comment est Sirona quand on avait mon âge, quand on avait votre de lettres Sirona m'a dit qu'elle passait l'été avec vous quand elle était à Poudlard comment était-elle ? oh et bien elle était exactement comme maintenant charmante, la tête bien sur les épaules toujours à s'occuper de tout le monde nous nous amusions autant lorsqu'elle et ses amis venaient nous voir pendant l'année ça bavardait, ça jetait des sorts dans tous les sens il ne manquait pas de talent son amie Mirabelle avait vraiment la main verte croyez le ou non, elle tenait ça de ses parents moldus ok merci madame Sprottel merci, si vous réussissez à récupérer les orglues revenez me voir, je vous en serai très reconnaissante et les marchands que j'aide également ok donc ça c'est un petit truc en plus qui se rajoute donc ça peut être potentiellement trouver la grotte et y entrer, très bien alors avant d'aller dans la grotte il y a plein de trucs à faire j'ai cru que la magie noire était la solution il y a plein de trucs à faire ici visiblement là il y a même une 4 ici les fidèles de Ranrock sont très dangereux je vous ai entendu par hasard vous avez parlé des fidèles de Ranrock ? oui je ne les pensais pas si dangereux au fait, je m'appelle Claire Beaumont c'est un plaisir Ranrock et ses fidèles ont établi leur camp ici sans égard pour notre joli hameau ni pour nos conditions de vie ils sont sans pitié mon frère Bardolph a osé leur tenir tête et il a fini à Sainte Mangouste je suis à bout de nerfs heuuuuh pourquoi ne pas simplement quitter la région ? Campo-Lar en haut est mon foyer Bardolph et moi y avons grandi non, nous restons campés sur nos positions une fois que mon frère sera rentré nous déciderons quoi faire il est allé demander conseil à Victor Rockwood l'idée ne me plaisait pas mais peut-être qu'il pourra nous aider ok, bon allez voir malheureusement les fidèles de Ranrock n'ont plus de secret pour moi je peux peut-être vous aider je serais ravie d'en être débarrassée mais je ne voudrais pas que vous vous blessiez ou pire faites attention pas de soucis, ne vous inquiétez pas pour moi nous sommes ici chez nous il y a un coffre par là il y a plein de coffres partout c'est là je vais le récupérer du coup allo Mora ouvrons la porte ouvrons la porte le moment où c'est chiant plein de coffres partout là on dirait que la situation se dégrade je dois rester sur mes gardes ok là c'est bon il n'y a rien d'autre très bien alors attendez à bouffer au passage pour le changement de lumière un peu violent il y a plein de trucs à faire donc on va récupérer je vais entendre mon téléphone sonner je le reviens vite fait je vais entendre mon téléphone sonner c'est juste pour moi un coût c'est un peu bon un peu c'est un peu un peu c'est un peu qu'on a un peu c'est pas un peu y le Sous-titrage MFP. ... 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